40 participants à Ajaccio, plus de 30 à Bastia. En visioconférence, tous les visages bien connus des associations impliquées dans l'action sociale en Corse sont là. Car l'État annonce vouloir changer de méthode pour lutter contre la pauvreté et donner la parole aux acteurs de terrain. Alors, ils la prennent et disent ce qu'ils attendent depuis longtemps. Il faut un mode de réflexion complètement nouveau qui soit adapté à la complexité du problème, en faire un véritable problème politique et pas un problème d'association et d'assistante sociale. On s'occupe, nous, des urgences. Il faut s'occuper de la prévention et du curatif. Et ça, c'est de la politique. Le politique, on ne lui demande pas de tout faire. On lui demande d'orchestrer, de légitimer l'innovation, de permettre que se mettent les choses en place au niveau local, territorial, où les meilleures solutions peuvent apparaître. Et pour les actions plus quotidiennes, il manque aussi des choses très simples. Par exemple, des référents dans les services publics. Actuellement, on a des problèmes avec les impôts. Les personnes demandent à d'autres de leur faire leur déclaration. Et à ce moment-là, la déclaration, il y a une erreur et ça entraîne la coupure de la prestation de la CAV. Voilà, c'est ça. Nous, on voudrait savoir qui fait quoi et à qui adresser ces personnes-là. Car les droits non effectifs en Corse, c'est 50 millions d'euros perdus par les bénéficiaires. Le meilleur accès aux droits devient enfin une priorité de ce plan gouvernemental. Il est centré sur les jeunes, la formation et l'emploi. Mais l'essentiel se jouerait dans les modes d'action. Maintenant, il faut qu'on se saisisse de toutes ces propositions, qu'on voit surtout comment mieux coordonner toutes les actions. Les actions qu'elles émanent de la sphère publique ou de la sphère privée, de la sphère associative. Il faut vraiment qu'on mette en synergie toutes ces actions. Au niveau national, 8 milliards d'euros sur 4 ans sont annoncés pour cette politique qui passera par des projets contractualisés avec les pouvoirs locaux. De quoi se concerter avec le plan précarité que la collectivité de Corse a de son côté lancé il y a un an et demi. C'est une question des associations. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une question des questions.